Musique Arriver à trouver quelque chose à vous dire à propos de Kevin, ça va être compliqué, il est habitué de nos conférences, il a cofondé la scope, les tilleuls, vous le connaissez peut-être pour son activité dans la core team symphonie, la création d'API plateforme, Mercure, Vulcain, une extension navigateur, vaccin.clic, mais, 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 est-ce que vous saviez qu'il avait publié un livre en 2013 qui s'appelle « Persistence in PHP with the Doctrine ORM ». Maintenant que j'ai trouvé un truc que vous ne savez pas, il va vous présenter l'architecture ESA dans la continuité de son évolution autour des API. Merci camarade. Désolé pour le livre sur Doctrine, on ne peut pas être parfait. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'architecture d'API. Il y aura relativement peu de PHP, mais restez quand même, j'espère que ça va vous intéresser. Je m'appelle Kevin Dinglas, les présentations ont déjà été faites. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur le domaine des API. J'ai eu l'occasion de contribuer à API plateforme et d'en créer les premières versions, puis d'échanger avec énormément de développeurs, de voir des cas d'usage de plus en plus particuliers, qui allaient beaucoup plus loin que les miens. C'est ce qui est sympa avec l'open source. Et suite à ça, j'ai créé deux petits protocoles réseaux qui s'appellent Vulcain et Mercure. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer une vision globale, une vision d'ensemble de là où j'essaye d'aller avec ces différents composants. Et finalement, là où on essaye d'aller avec la core team d'API plateforme pour les futures versions d'API plateforme. Donc ça ne va pas parler de PHP, mais il y a quand même un lien avec la communauté. Je travaille chez l'étilleul.coop. C'est une société coopérative basée à Lille, mais présente aussi maintenant à Paris, Nantes et Lyon. Coopérative, ça veut dire que cette société appartient à 100% à ses salariés, que toutes les décisions importantes sont prises de manière démocratique, et que l'argent qu'on génère, il est réparti équitablement entre tous les salariés, ils ne vont pas à des actionnaires ou des associés externes qui s'enrichiraient sur notre travail. On est 55, on fait plein de projets sympas dans tout ce type de technologie où vous voyez les logos en bas. Donc si vous cherchez des gens qui s'y connaissent là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme beaucoup de boîtes ici, on recrute. Donc si vous maîtrisez toutes les technologies que vous voyez là, y compris PHP, que vous savez la taille de la barbe de Kropotkin et que vous êtes capables de vaincre notre co-gérante à un jeu d'alcool, vous avez toutes vos chances. N'hésitez pas à postuler. Bon, je rigole, on vous recrute aussi des juniors et des buveurs de Perrier. Qui parmi vous a déjà utilisé des applications REST. OK. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes trompés parce que si vous avez déjà utilisé un navigateur web ou une application mobile dans votre vie, il y a de très 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 grandes chances que vous étiez en train de manipuler une application qui implémente le style architectural REST. Pourquoi ? Parce que ce style architectural, c'est le style architectural du web lui-même. Et il a été conçu par une personne qui s'appelle Roy Fiedling en même temps qu'un protocole que vous utilisez, peut-être sans le savoir, ou en tant que développeur PHP, espérons que vous sachiez ce que c'est, qui s'appelle HTTP. On a un document qui s'appelle HTTP 1.1, qui est la spécification du protocole qui propulse le web. Et on a un autre document qui s'appelle REST, qui explique pourquoi ça a été conçu comme ça et pourquoi cette implémentation de références qui est HTTP, à ces contraintes-là. Ça mériterait plus de 40 minutes de top, donc je vais passer relativement vite là-dessus. Vous trouverez plein de ressources sur Internet. Juste quelques petits détails qui vont être utiles pour ce style architectural qui complète REST que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, une vraie application REST, elle est composée d'une suite de liens. C'est-à-dire que c'est une machine à état. Ces états, on peut passer d'un état à l'autre en suivant des liens hypertextes. C'est assez facile à comprendre quand on utilise un site web. On a un site web qui a des liens, que la balise A en HTML, qui permet de lier d'autres ressources, d'autres documents et de se balader là-dedans. En fait, une API qui suivrait le style REST, elle doit aussi fonctionner comme ça. Ça, c'est un critère important. Je passe sur le REST, qui est important aussi, mais qu'on n'aura pas le temps de couvrir. Les mots-clés qui sont en gras. Le fait que dans les contraintes que doivent respecter les architectures REST, pouvoir se vendiquer REST, il y a le fait de pouvoir facilement mettre en cache les ressources servies par notre API. Que c'est un système qui est en couche, c'est-à-dire que ça doit fonctionner un petit peu comme des commandes UNIX. Les commandes UNIX, vous avez plein de petits outils qui font une seule chose, qui le font bien, et que vous pouvez agréger en utilisant le pipe, les redirections de flux, etc. REST, et HTTP, c'est conçu pareil. Vous pouvez avoir un serveur d'application qui va être écrit en PHP, qui va générer des ressources. Et puis, devant, rajouter un petit serveur qui va faire du cache, par exemple, varnish. Je ne dis pas ça au hasard. Et puis, devant, rajouter un petit serveur qui va faire l'autorisation d'utilisateurs, par exemple, Kong. Et puis, devant, rajouter un web application firewall, par exemple, mode security d'APACH. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir empiler plein de petites fonctionnalités qui sont déjà disponibles en briques. Architecture en couche. Le web implémente le style architectural REST. On a deux manières de faire des applications REST. Des applications qui sont destinées aux humains, plutôt avec HTML, etc. Et des applications qui sont destinées aux machines, pour lesquelles il y a tout un jeu de standard du web qui existe. Donc, URI, HTTP, qui sont, eux, plutôt destinés aux humains et aux machines. Ils sont communs aux deux cibles. Et puis, RDF, JSON, LD, Hydra, qui, eux, sont plutôt des formats destinés à la consommation des API REST par les machines pour rendre ces API autodécouvrables, interopérables, etc. Ce n'est pas un hasard si API Platform a fait remédiement de ces formats-là. C'est parce que c'est les standards du web qui implémentent le style architectural REST et qui sont définis par les organismes de standardisation qui sont l'IETF et le W3C. Ceci dit, REST, ça date de l'an 2000. Peu que de l'an 2000, vous voyez, c'est quand même pas... hyper récent. Et le web a beaucoup évolué, a beaucoup changé depuis l'an 2000. On va voir si on ne peut pas tirer parti de ces changements. Avant d'en tirer parti, on va faire un petit rappel sur ce qu'ont été ces changements. D'abord, les standards du web, ceux qu'on a vus avant, la HTTP, URI, etc., ils ont quand même beaucoup évolué en 21 ans. Le protocole qui propulse le web a été révisé deux fois. On a eu HTTP2 qui a été publié il y a quelques années maintenant, peut-être 3, 4 ans, je ne sais plus exactement. Et on a HTTP3 qui est encore un brouillon à l'heure actuelle, mais qui est implémenté par tous les navigateurs web modernes et qui est utilisé par défaut quand le serveur le supporte et qui va être publié sous forme de RSC incessamment sous peu. Il y a déjà les couches basses qui ont été standardisées, qui ont été publiées, les couches hot arrivent. Les fonctionnalités qui sont intéressantes là-dedans, qui ont été rajoutées, il y en a plein d'autres, je me concentre sur celles qui vont servir mon propos, bien sûr. La première, c'est le multiplexing. C'est la possibilité maintenant, dans une même connexion TCP ou UDP, de télécharger en parallèle autant de ressources que l'on souhaite, de faire autant de requêtes HTTP que l'on souhaite et de télécharger ça en parallèle dans la même connexion. Ça, ça permet d'améliorer énormément les performances, en particulier quand les réseaux sont de mauvaise qualité. Ensuite, ce sont des protocoles HTTP 2 et 3 qui sont binaires, alors qu'HTTP 1 était un protocole texte. Ça complexifie un peu les choses, mais ça permet un gain de performance. Les entêtes sont maintenant compressées et dédupliquées. Pourquoi ça va nous intéresser ? Imaginons que vous fassiez 15 requêtes vers votre serveur. Vous allez envoyer 15 fois l'entête user-agent du navigateur. C'est un peu dommage, c'est envoyer des données sur le réseau pour rien. En fait, ils ne seront envoyés qu'une seule fois si vous utilisez une version récente du protocole grâce à cette fonctionnalité-là. On a un mécanisme de priorité qui est maintenant disponible aussi. Le plus facile à comprendre pour ça, c'est de penser à une page web. Dans une page web, vous avez du contenu qui est utile pour les humains, qui est ce qui est présent dans le HTML. Puis après, généralement, vous avez quoi ? Je ne sais pas, dans le talk de François hier, c'était un truc comme 600 trackers pour vous mettre de la pub personnalisée. Ce qui est le plus important pour l'utilisateur, c'est plutôt le contenu qui est présent dans les pages grâce à HTTP 2, si vous l'utilisez correctement. Et 3, vous pouvez marquer le document HTML comme prioritaire par rapport au 600 trackers. Malheureusement, pas grand monde le fait, mais c'est un autre débat. Il y a eu aussi des améliorations qui ont été faites au niveau de TLS pour permettre de réduire les latences. Et il y a un nouveau protocole bas niveau qui a été complètement créé de zéro pour remplacer TCP qui s'appelle Quick et qui est utilisé maintenant par HTTP 3. Bon, il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. La FUP a déjà organisé pas mal de choses sur ces... pas mal de conférences sur ces sujets-là. J'ai pu donner un talk lors du forum PHP 2018 sur HTTP 2. Et Benoît Jacquemont en a fait un excellent sur HTTP 3 lors de la FUP dès 2021. Si vous voulez plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Dans le protocole HTTP, on a une caractéristique qui est là quasiment depuis le début, depuis HTTP 1.1, qui est très intéressante et qui est dédiée à la performance des applications web. C'est la capacité native de mettre les choses en cache. Parce qu'il n'y a rien de plus rapide et de plus écologique et de plus consommateur en ressources que de ne rien faire. Si la donnée est déjà là et je peux la servir sans faire un appel réseau, déclencher les 2000 routers sur le passage et exécuter 2 tonnes de PHP et 700 requêtes SQL, c'est mieux. Donc pour ça, on a deux types de cache qui sont présents de base, spécifiés de base dans le protocole HTTP. Premier exemple, ce schéma vient de MDN, c'est juste, on a un navigateur qui fait une requête vers un serveur web, disons PHP, pas de cache du tout. A chaque requête, j'ai mis 700 requêtes SQL. Deuxième exemple, un cache partagé, proxy ou reverse proxy. Là, cette fois-ci, on a un intermédiaire réseau, souvenez-vous du fonctionnement en couche de HTTP, qui va pouvoir mettre en cache les documents pour éviter d'avoir les régénérés à chaque requête. Donc là, le premier navigateur requête le cache. Le cache est froid, il n'y a pas de données dedans. Le serveur de cache va appeler le serveur web, nos 700 requêtes SQL vont être exécutées parce qu'on code comme des porcs, on fait du PHP, c'est normal. Non, je rigole. Fois suivante, le deuxième navigateur arrive, appelle le cache partagé. La ressource est déjà en cache. Plutôt que de rappeler le serveur web et refaire nos 700 requêtes SQL, la donnée va pouvoir être renvoyée tout de suite au navigateur. Donc, gain en énergie, en performance, etc. Deuxième type de cache, cache privé. Cette fois-ci, c'est les caches qu'on va trouver directement dans les navigateurs web et autres clients HTTP. Cette fois-ci, le navigateur fait une requête et puis ensuite, l'utilisateur redemande la même ressource parce que c'est un fichier JavaScript ou un fichier HTML qui ne change pas beaucoup. Dix minutes après, plutôt que de refaire une requête à un cache partagé ou directement serveur d'origine, le navigateur va pouvoir juste le réutiliser en local. Ça, c'est ce qui est le plus performant. Bien entendu, on peut cumuler les deux. Petite subtilité en termes de sécurité, dans un cache privé, on peut partager, on peut stocker tout et n'importe quoi, même des données qui contiennent des données personnelles sensibles, spécifiques à l'utilisateur vu qu'il est privé. Dans un cache public, partagé. En revanche, on ne peut stocker que des données publiques. On a aussi dans le protocole HTTP deux mécanismes qui sont spécifiés directement de gestion du cache. On a le mécanisme par expiration, c'est assez simple à comprendre. Je suis journaliste pour Le Monde, j'écris un article, je vais peut-être avoir à corriger une petite ou deux une fois de temps en temps, mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de gaspiller des ressources, à régénérer la page trop souvent. Donc je vais dire, voilà, mon article, il peut être mis en cache et servi tel quel par les caches privés et les caches publics pendant dix minutes. Voilà, donc ça c'est, on a un entête qui s'appelle cache control et des directives qui permettent de marquer combien de temps un cache privé, max age, ou un cache partagé, smax age, peut garder la ressource et l'utiliser sans même vérifier si elle a changé ou pas. Ensuite, on a un deuxième mécanisme qui est la validation. Cette fois-ci, l'idée c'est que pour chaque ressource qui va être servie par mon serveur web, je vais lui associer un numéro de version et je vais le mettre dans le tag e-tag. Voilà mon article, la première version c'est la version 1 et mon e-tag vaut 1. Le navigateur va avoir téléchargé ça et lorsque l'utilisateur va redemander cette ressource, navigateur ou cache partagé, les deux vont fonctionner, il y aura quand même une connexion qui va être faite au serveur et le navigateur va dire au serveur ok, j'ai déjà la version 1 de cette ressource. Là, deux solutions, soit ça n'a pas changé et le serveur va tout de suite renvoyer un code HTTP et couper la connexion en disant voilà, tu as déjà ce qu'il faut donc on peut s'arrêter là. Et je n'ai pas besoin de réexécuter mes 700 requêtes SQL, je ne peux en faire qu'une pour vérifier le numéro de version. Deuxième possibilité, ça a changé, dans ce cas-là, je fais le traitement normal, je régénère le document et je rafraîchis le cache. On peut faire la même chose au lieu des numéros de version avec des dates de modification. Dernier modèle, le système d'invalidation. Ça, c'est malheureusement pas standardisé, pas directement dans le protocole. Donc, il y a différentes implémentations qui coexistent. Là, ça va demander un peu de collaboration de la part du serveur. On a une requête en écriture. Mon journaliste vient de publier une nouvelle version de son article. C'est le serveur d'application, mon code PHP, qui va venir mettre à jour le cache pour lui dire voilà, la nouvelle version en push, si on veut. On peut aussi aller un peu plus loin avec ça et dire voilà, j'ai des ressources qui contiennent différents documents. Par exemple, j'ai un document JSON qui contient un utilisateur. Cet utilisateur fait partie de groupe. J'ai la description de ces groupes. J'ai fait un gros document de JSON qui contient tout ça. Donc, quand quelque chose change dans le groupe, il faut que j'invalide la ressource groupe mais aussi la recherche utilisateur parce qu'elle contient le groupe. Et ça, je peux faire ça en marquant ces ressources avec des systèmes de tags. Il y a plein de serveurs proxy et de prestataires de cache qui proposent des mécanismes comme ça, varnish, fast leak, cloudflare, etc. On des mécanismes de ce type-là qui sont les plus puissantes. Tout ça, en fait, ça existe depuis HTTP 1.1, donc depuis 20 ans. Et depuis, il y a pas mal d'ajouts qui ont été effectués au protocole, à la RFC qui spécifie le cache HTTP pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. En fait, c'est de nouvelles directives que l'on peut ajouter à l'entête cache control. Certaines d'entre elles sont expérimentales, d'autres sont stabilisées. Elles sont toutes implémentées dans tous les navigateurs modernes et dans tous les serveurs proxy de cache modernes comme Cloudflare ou Varnish. Donc, vous pouvez utiliser ça dès maintenant. Premier tag, immutable. Ça signifie que cette réponse ne changera jamais. Vous avez une image ? Le nom de l'image, c'est le hash du contenu. On est sûr que cette URL-là sera toujours le même contenu. On peut l'indiquer à tous les différents caches en disant une fois que tu l'as téléchargé, une fois, retélécharge le plus, ça ne sert à rien. Et ça, ça permet forcément de réduire la consommation de ressources et d'améliorer les performances énormément. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'une fois qu'on a marqué une réponse avec ça, on ne peut plus la changer. Donc, c'est bien contre CDH. Deuxième entête très intéressante, stale while revalidate. Alors, qui parmi vous a déjà utilisé ce truc-là ou au moins entendu parler ? Eh, quand même, pas beaucoup. Qui parmi vous fait du JavaScript ? Ok, c'est à peu près les mêmes personnes, mais il y a quand même des utilisateurs JavaScript qui ne connaissent pas ça. On va en reparler, c'est inquiétant. Bon, c'est toujours inquiétant de faire du JavaScript, c'est pas très grave. Alors, stale while revalidate, c'est une stratégie plutôt malignée. En fait, c'est un compromis. C'est un compromis entre expérience utilisateur et fraîcheur des données. Le principe de ça, c'est de dire, ok, tu es déjà, toi, utilisateur, cache privé, ou toi, serveur de cache partagé, reverse proxy, type varnish, etc. Tu as déjà une version de la ressource. Il faut qu'il y ait déjà qu'il y ait eu une première connexion. Moi, je veux que mes performances soient bonnes. Et pour ça, j'accepte de servir des données qui sont un peu anciennes. Donc, une fois que tu as déjà une ressource, même si la ressource a expiré, le mécanisme d'expiration qu'on a vu après, tu vas pouvoir la servir tout de suite à l'utilisateur pour l'afficher instantanément, sans avoir besoin de réexécuter nos 700 requêtes SQL. Par contre, je veux quand même que mes données soient relativement fraîches. Donc, de manière asynchrone, en arrière-plan, après que tu aies affiché la donnée expirée, tu vas quand même contacter le serveur, régénérer la donnée fraîche et éventuellement l'envoyer à l'utilisateur ou au moins l'avoir prête pour l'utilisateur suivant qui, du coup, aura celle qui a été générée par l'utilisateur précédent. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un compromis qui permet d'avoir des données quand même relativement fraîches, même s'il est un peu expiré, parce que l'utilisateur d'avant rafraîchit toujours le cache, mais en même temps, disponible immédiatement sans avoir besoin d'exécuter du code parce que c'est déjà là dans le cache. Et ensuite, on a une variante de ça qui est aussi intéressante pour rendre vos sites web et API web, en fait, plus robustes. Stale if error. Qui a déjà utilisé ça ? OK, alors ceux qui ne l'ont pas fait, mettez-le. Peut-être pas partout, il faut faire avec parcimonie, mais c'est quand même vraiment intéressant. Là, le principe, c'est de dire, OK, le serveur, il est en panne. C'est une erreur 500, j'ai fait une connerie, ou c'est, voilà, l'administrateur système, il avait bu trop de café, il a arraché la prise, enfin, peu importe, ça ne répond plus. Sauf que le cache, privé ou partagé, il a déjà une version ancienne. Voilà, on se dit, plutôt que d'afficher une erreur à l'utilisateur, parce qu'on sait que ce n'est pas très grave de servir des données périmées, mais on va plutôt servir la donnée périmée que d'afficher une erreur. C'est à ça que sert cette directive. OK ? Donc, côté standard, côté fonctionnalité logicielle disponible dans nos navigateurs et serveurs, on a quand même eu pas mal d'ajouts qui peuvent être intéressants pour améliorer les performances de nos applications web et de nos APIs web aussi. Il y a aussi quelque chose qui a changé fondamentalement en 20 ans depuis REST, c'est l'infrastructure. C'est les câbles sous-marins qui relient les différents continents pour faire passer Internet, c'est les satellites qui ont été déployés partout pour faire passer Internet, c'est les data centers et les serveurs qui ont été déployés un petit peu partout à l'échelle de la planète. Ça, il n'y en avait pas autant dans les années 2000 que l'on a maintenant. Premier élément qui s'est très démocratisé, qui existait, mais qui était très cher dans les années 2000, qui est maintenant quasiment gratuit, enfin, même la plupart du temps gratuit, en fait, pour les petits sites, les CDN, Content Delivery Network. Le principe est assez simple, en même temps très puissant. L'idée de ça, c'est d'avoir des serveurs un petit peu partout dans le monde. Et ces serveurs, en fait, représentent un serveur de cache HTTP dans le cadre des applications. Et donc, là-dedans, quand on a des fichiers statiques, des images, des vidéos, des fichiers JS, éventuellement du HTML statique, plutôt qu'à chaque fois avoir que notre utilisateur qui est à Paris aille se connecter au serveur de Amazon au hasard aux États-Unis, eh bien, on va plutôt essayer d'avoir une copie de nos documents en cache dans un serveur qui est plus près. Et ça, ça permet de réduire beaucoup les latences parce que forcément, si j'appelle un serveur à Paris, alors que moi, je suis à Paris, ça ira plus vite que d'appeler un serveur qui est à San Francisco. Il n'y aura pas l'Atlantique à traverser. Et ça permet aussi de réduire la bande passante qui est consommée parce que nos données font moins de chemin. En fait, ça permet, selon certaines études, de réduire aussi la consommation, le coût énergétique de nos applications parce que déjà, c'est du logiciel et du matériel qui est ultra optimisé pour la consommation d'énergie et souvent, même si pas tout le temps, c'est branché sur de l'énergie verte. Et aussi que quand on envoie des données à l'autre bout du monde, on n'envoie pas juste des données de la lumière dans une fibre optique. Généralement, il y a des intermédiaires réseaux. Il y a des routeurs, il y a plein de matériel là-dessus et ça, ça consomme de l'énergie, bien sûr. Donc, voilà, les CDN, c'est un truc qui s'est vraiment démocratisé. Un CDN, en fait, c'est un serveur de cache HTTP qui généralement implémente la spécification mais qui a une particularité contrairement à un varnish de base, c'est qu'il est distribué. C'est-à-dire qu'un petit peu partout dans le monde, on voit un autre prestataire qui est Fastly, quand je stocke quelque chose dans mon cache, en fait, il va être répliqué automatiquement par le système sur tous les serveurs du monde et ensuite servi tout de suite, immédiatement, le plus près possible de l'utilisateur. Pour ça, vous pouvez passer par des prestataires qui ont déjà des serveurs, Fastly, Akamai, Cloudflare. Vous pouvez aussi, si vous avez des compétences Ops, mais qui ne sont pas forcément si compliqués que ça, créez le vôtre. Vous pouvez louer ou si vous êtes voyageur, allez installer vos serveurs un petit peu partout dans le monde. Généralement, on les loue plutôt. Et puis, utilisez des logiciels qui vont vous permettre de créer ce type d'infrastructure. On a Soin qui a été créé par un ancien collègue, Sylvain Crowback, qui est un serveur de cache écrit en Go, qui est complètement open source et qui est complètement distribué. C'est-à-dire que de base, il va se charger de répliquer les données, supprimer les données, etc. sur votre grap de serveurs qui va être réparti un peu partout dans le monde. On a aussi Varnish, la version payante de Varnish qui supporte cette fonctionnalité. Par contre, il ne faut pas ça à la caisse. Généralement, pour pouvoir faire ça nous-mêmes, c'est faisable, mais il va aussi falloir qu'on gère un peu le DNS et qu'on soit capable de dire « Ok, tu demandes le site lethiel.coop, mais en fait, tu es à Paris, donc je vais te servir lethiel.coop. Depuis, le serveur qui est à Paris n'est pas de suite San Francisco. Pour ça, on peut utiliser GeoDNS qui est assez facile à effectuer. C'est juste qu'on va renvoyer une IP différente Ensuite, on peut faire de l'ANICAST. Là, c'est un peu plus compliqué, entre autres, parce qu'il y a des démarches administratives à faire pour avoir du réseau routable en ANICAST. Mais ceci dit, il y a plein de tutos sur Internet pour le faire même quand on est un particulier. Donc on va dire que pour une petite entreprise, c'est jouable. Pour un particulier, il faut quand même être un peu motivé, mais ça se fait. Ensuite, plus récent, les systèmes de Edge Computing. Généralement, c'est fourni par les mêmes prestataires que ceux qui fournissent des CDN. Sauf que, et c'est à peu près le même principe. Sauf qu'il y a quand même une grosse différence. La grosse différence, c'est que ça, en plus de stocker des fichiers statiques dans un cache HTTP distribué, ça permet carrément de déployer du code sur tous ces serveurs proches des utilisateurs et d'exécuter le code lui-même, votre application elle-même, le plus proche de l'utilisateur final. Au lieu d'avoir un serveur centralisé chez Amazon ou je ne sais qui aux États-Unis, là, vous pouvez déployer partout dans le monde votre application et avoir une requête. Vous êtes à Paris, vous allez avoir une requête qui part sur un serveur à Paris qui va exécuter votre code et le renvoyer. Pour des API, ça peut être pratique parce que généralement, des API, c'est plus dynamique que les autres applications web. Et donc là, ça permet, même si on ne peut pas mettre notre donnée en cache pour X raisons, de la générer le plus près possible de l'utilisateur et de la servir le plus vite possible. Les prestataires les plus connus, Vercel, les créateurs de Next.js, qui en plus, qui étaient créés par des Allemands, même si maintenant, c'est San Francisco, forcément. AWS, le service Lambda at Edge de AWS. Attention, ce n'est pas la même chose qui est le même code, sauf que ça s'exécute de manière distribuée. Et Cloudflare Workers, qui est une fonctionnalité du même genre. Ça, c'est du serverless. C'est-à-dire qu'on va écrire des petites fonctions, généralement, qui vont avoir un temps d'exécution court. On va pouvoir exécuter ces fonctions de manière distribuée. Tout cela, paradoxalement, je ne sais pas si vous le saviez, ça, permet d'exécuter du code PHP, sauf Cloudflare Workers, qui, lui, nécessite de compiler en WASM et on ne sait pas faire ça en PHP. Parce que vous saviez que vous pouvez exécuter du PHP sur les serveurs, les infrastructures d'Edge Computing de Amazon et de Vercel ? Qui savait ça ? Eh, quand même pas mal d'entre vous. OK. Et bien sûr, on a Bref de Mathieu Napoli qui permet de faire ça avec Vercel. Avec Lambda. Ensuite, on a d'autres types de prestataires. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Fly.io. C'est à peu près le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de déployer des petites fonctions comme ça, qui ont des contraintes quand même particulières dans la manière dont on va écrire notre code, déployer des conteneurs Docker qui vont être distribués partout dans le monde et puis le système va trouver quel est le serveur le plus proche et exécuter ce qui est dans notre conteneur Docker. Du coup, là, conteneur Docker, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans, y compris du PHP. Et pareil, on n'a pas de limitation en termes de temps d'exécution pour servir notre roquette, etc. Donc, deux manières de faire pour utiliser ce type de système, soit une approche hybride, on va dire, où d'abord, on a du code qui est exécuté, généralement du code court qui ne va pas faire grand-chose, par exemple, du contrôle d'accès. Est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à cette donnée ? Puis ensuite, on va appeler notre cache. Ben voilà, là, j'ai une donnée, elle est privée. Je vais quand même la pré-générer, je vais quand même la stocker dans le cache, mais je ne peux pas la servir telle qu'elle parce que sans quoi, j'ai un problème de sécurité, tout le monde peut y accéder. Donc, je vais exécuter du code avant pour vérifier que l'utilisateur peut accéder à cette donnée avant de la servir. Et puis, si le cache n'est pas encore peuplé, dans ce cas-là, je vais laisser passer la requête à mon serveur d'origine et puis générer cette réponse en PHP sur mon serveur centralisé dans mon data center à Paris ou à San Francisco. Et puis, j'ai une autre approche plus avancée, plus complexe aussi, les applications complètement distribuées où là, tout mon code va s'exécuter de manière distribuée sur chacun de mes serveurs partout dans le monde. Donc ça, c'est un peu plus complexe mais aussi un peu plus puissant. Alors, on m'a dit quand j'ai préparé cette slide que c'était très moche rouge et jaune. Moi, j'aime bien. Surtout qu'on est deuxième du championnat, je tiens à le rappeler. Alors, j'en profite, on a un petit jeu pour les tilleuls. On peut faire gagner des t-shirts comme ça et puis des trucs à pays plateforme. Dans la doc de Symfony, il y a une page qui référence un joueur de foot de l'équipe de l'Anse. Si vous savez quelle page, quel composant, vous avez gagné un t-shirt. Ce qu'on a vu juste avant, en fait, c'est déjà utiliser l'écosystème front-end et développeur JavaScript en tire-partie depuis quelques années. Beaucoup plus que ce qu'on fait nous en développement back-end et ce qu'on fait nous avec le développement d'API. Et en fait, on a pas mal de trucs à apprendre de ce que fait l'écosystème JavaScript. En particulier, deux grands outils qui sont Next.js en React et Next.js en vue. Ces deux outils implémentent un style architectural d'application front-end qui s'appelle Jamstack, JavaScript API Market. C'est un peu plus compliqué, un peu plus complet que ce que je vais vous montrer là, mais là, je vais me concentrer sur la partie qui m'intéresse. Qui a déjà fait des applications de ce type-là, Jamstack ? Avec des outils comme Gatsby aussi. OK. Pas, finalement, pas tant de monde que ça. C'est vraiment la grosse mode dans le développement front en ce moment. Le principe, il est assez simple. C'est que plutôt que d'avoir à générer nos pages HTML à chaque requête, on va les pré-générer une bonne fois pour toutes au moment où on déploie notre application, typiquement. Et puis, la page HTML statique qui résulte de cette génération, on va l'envoyer dans un CDN et on va la distribuer partout dans le monde. Comme ça, on n'a qu'une seule fois le code exécuté pour servir autant de requêtes qu'on veut et puis on utilise tout ce que je vous ai montré avant. L'avantage, c'est que c'est bien plus performant que la manière traditionnelle de faire des applications JavaScript exécutées côté serveur, en tout cas, et qu'en plus, en termes de scalabilité, c'est facile, il suffit de mettre plus de serveurs. Et en termes de fiabilité, c'est beaucoup mieux aussi, j'ai un, deux, dix serveurs qui tombent, j'en ai toujours 50 autres qui vont servir mes requêtes et mon site ne sera pas indisponné. Par exemple, dans la partie front d'API plateforme, on utilise Jamstack avec Next.js depuis la version 2.6. Il y a en fait différentes stratégies de génération des documents qui sont possibles avec ces technologies-là. En fait, Jamstack a été un petit peu amélioré, entre autres, par Next.js. Ce que je vous ai présenté juste avant, je prégénère toutes les réponses, toutes les pages HTML en avance de phase. C'est la stratégie dite SSG, Static Site Generation. Donc, vraiment là, il faut qu'on connaisse la liste des documents qu'on veut générer, la liste de nos pages web. On prégénère tout, ça peut prendre un petit peu de temps et ensuite, on l'envoie sur le CD. Il y a une stratégie un peu plus avancée pour les sites plus dynamiques et plus complexes qui est implémentée par les outils comme Next et Next qui s'appelle ISR, Incremental Static Regeneration. Cette fois-ci, en fait, on va pouvoir prégénérer les pages les plus demandées les pages les plus importantes, etc. Mais pour que ça ne prenne pas trop de temps au moment du déploiement initial et pour pas trop charger nos serveurs au moment du déploiement initial, se contenter de ça et laisser la génération des autres documents à la demande. Donc là, pour les autres documents un peu moins importants, on va attendre qu'il y ait une requête qui est effectuée. Sur la première requête, le document, la page HTML statique va être générée et stockée dans le CDN et elle va être générée qu'une seule fois. Ensuite, c'est le résultat de la première génération qui va être réutilisé à chaque fois. Cette approche-là, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle nous permet de faire de l'expiration, de la validation et de l'invalidation, les stratégies de cache HTTP qu'on a vues tout à l'heure. Du coup, si on fait de l'invalidation, ce qui est le mieux, à chaque fois que j'ai une requête d'un utilisateur en écriture, je peux régénérer mon document et mettre à jour mon serveur de cache, comme ça, je sers toujours des données qui sont fraîches à mes utilisateurs. Cette stratégie-là, c'est celle qui est en fait la plus employée. Autre gros avantage, ça évite les effets qu'on appelle de cache-thundering. Parce que si votre cache est vide, vous faites un nouveau déploiement ou alors vous publiez plein de documents, potentiellement, si vous pré-générez tout, vous allez avoir énormément de charges et vous allez presque, peut-être, faire tomber vos serveurs. Alors que si vous laissez, vous attendez que les premières requêtes arrivent, ça va lisser la charge dans le temps et ça va faire que vous aurez besoin de moins de ressources et vous n'aurez pas ces effets de cache-thundering. C'est une stratégie ISR, elle se cumule très bien avec Stale While Revalidate qu'on a vu tout à l'heure. Exemple qui vient de la doc de NextJS. D'abord, je pré-génère une première page, la première version d'une ressource. Mes utilisateurs, j'ai mis un temps d'expiration d'une minute sur cette ressource. Mes utilisateurs arrivent, ils récupèrent la version qui est déjà pré-générée, donc c'est quasi instantané, en plus c'est distribué dans le CDN, etc. Puis, j'ai un utilisateur qui arrive à 61 secondes, donc ma donnée est expirée. Ce n'est pas grave, Stale While Revalidate, je lui envoie quand même la donnée expirée qui est affichée tout de suite, mais en arrière-plan, le système va régénérer une nouvelle version, la version 2. L'utilisateur qui arrive après, instantanément, il a la version 2 qui a été préparée par les utilisateurs d'avant, comme je vous ai expliqué avec Stale While Revalidate. Donc c'est le compromis qu'on avait tout à l'heure. On a des données qui sont toujours servies instantanément, mais qui peuvent être potentiellement un petit peu expirées. Il est temps de voir comment on peut tirer parti de tout ça pour nos API Web plus spécifiquement. Alors, ESA, qui veut dire Edge Side API, ça s'inspire très fortement de Jamstack pour les API Web. L'idée, c'est de pré-générer de la même manière qu'on l'a vu pour les pages HTML statiques, le plus en tout cas, les documents, les ressources d'API qui sont les plus pertinentes. Donc là, au lieu de générer du document HTML statique, on va plutôt générer du document XML, JSON, JSON-LD et ce genre de trucs. Donc, on va utiliser le même genre de stratégie. On va essayer de ne pas exécuter de code PHP, de ne pas faire de requête SQL au runtime, mais plutôt de les faire une seule fois, de prendre le document de JSON qui a été généré, de le distribuer dans notre CDN. Problème, les API, c'est généralement un peu plus dynamique que des sites web. Ça dépend, mais c'est souvent le cas. Pour les contenus plus dynamiques, on va plutôt s'appuyer sur les infrastructures de Edge Computing et on va distribuer toute ou partie de notre code pour permettre l'exécution du code très dynamique directement sur les infrastructures distribuées de cloud. Les avantages de ça par rapport aux approches plus traditionnelles avec Symfony, API, plateforme, etc. Bien sûr, c'est la performance parce qu'on sert des trucs qui sont directs en cache, qui sont proches de l'utilisateur, donc ça va plus vite. C'est la scalabilité parce que là encore, si on veut faire monter en charge, il faut mettre plus de serveurs. Et c'est la fiabilité parce que là encore, s'il y a un, deux, trois, dix serveurs qui tombent, l'application reste fonctionnelle. Ce style architectural qui est en fait une déclinaison de ce qu'on fait, ce qu'on a conçu entre autres avec Antoine Bluchet au fil du temps pour API, plateforme, et puis avec les outils comme Vulcain, Mercure, etc. Peut être implémenté dans n'importe quel langage, y compris PHP. Mais si vous préférez faire du LISP ou du ASCAL parce que vous êtes un peu masochiste, ça marche aussi, pas de problème. ESA, c'est une application REST. Donc tout ce que vous connaissez déjà sur REST, ce qu'on a rappelé un peu au début, ça s'applique. En fait, ça va rajouter quelques contraintes en plus pour permettre de tirer parti des nouvelles parties de l'infrastructure. Donc avant de bien maîtriser les API USA, il faut déjà bien maîtriser REST. Et en fait, c'est un clin d'œil à une vieille technologie plutôt sympa que vous connaissez peut-être si vous faites du Symfony qui s'appelle ESI, qui permet de faire ce même genre de truc qu'on va voir là, mais avec des fragments de HTML. Et puis ESA, l'Agence spatiale européenne, voilà. Alors, voyons ces quelques contraintes qu'on ajoute aux contraintes de REST pour faire ce type d'API. Première contrainte, vous allez pré-générer, j'ai déjà expliqué ça en long, en large, en travers, le maximum de documents possibles au moment où on a la requête en écriture. J'ai une requête POST ou PUT, etc., je vais pré-générer une fois le document de JSON et je vais le stocker dans le cache. Quand je vais avoir une requête en écriture, je vais aussi, à ce moment-là, générer la nouvelle version du document et faire de l'invalidation, c'est-à-dire que j'ai un document qui existe, j'ai une requête en PUT pour le mettre à jour, pour le remplacer, je vais générer le nouveau JSON qui correspond et je vais collaborer avec mon CDN ou ma plateforme de Edge Computing pour déployer partout la nouvelle version de cette ressource. Quand l'utilisateur demande accès à cette ressource, elle est déjà prête, elle est déjà proche de lui géographiquement et s'est servi instantanément. Si vous voulez aller plus loin, quand c'est vraiment dynamique, vous pouvez faire de l'application distribuée et utiliser Amazon Lambda at Edge, n'utilisez pas Amazon, trouvez autre chose, mais bon, ou Vercel ou un truc comme ça pour exécuter votre code lui-même de manière distribuée. Les avantages, performance, scalabilité, reliability et moins de consommation d'énergie, si vous vous rappelez du toque de François hier. Conséquence de cette première contrainte, pour que ça puisse bien fonctionner, il faut servir des documents qui sont les plus petits possibles, ce qui n'est pas la manière traditionnelle de faire des API REST, ce qu'on appelle des documents atomiques. Et en particulier, il faudra éviter à tout prix de faire de l'imbrication de documents. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a un utilisateur, il a des groupes, pour essayer de faire qu'une seule requête, je vais mettre les groupes directement, les embarquer dans le document JSON de l'utilisateur. Pour ce type d'API, il ne faut plus faire ça. Au contraire, il va falloir faire des liens, faire du vrai REST, entre nos différentes ressources et faire que notre utilisateur a juste un lien vers le groupe lié. Je dois faire une requête supplémentaire pour le faire. Généralement, ça ne va pas être un problème avec ce qu'on a vu au début, le multiplexing HTTP, toutes les améliorations de HTTP qui vont en fait me permettre d'améliorer mes performances quand je fais plusieurs petites requêtes plutôt qu'une seule grosse. Entre autres, parce qu'un gros document de JSON, je ne peux pas le télécharger en parallèle. Plein de petits documents de JSON, je peux tous les télécharger en parallèle, donc ça va aller plus vite. Ça, ça a plusieurs avantages. Déjà, l'expérience utilisateur. Plus besoin de groupes de sérialisation, de graphes QL, de passer des paramètres de quel champ je veux dans l'URL comme en JSON API ou ce genre de trucs. Je peux faire des documents très simples et faire avec JSON en code, ça marche, c'est hyper simple. Ensuite, je vais avoir un bien meilleur taux de cache et taux de hit. C'est-à-dire que plus j'ai des petits documents, je vais pouvoir les paralléliser, mais surtout, je ne vais pas avoir besoin de les régénérer ou de les expirer souvent. Et quand je vais devoir régénérer un truc, je vais pouvoir régénérer juste mon groupe utilisateur sans avoir à régénérer tous les documents qui l'incluent. Donc, je vais avoir un meilleur taux de hit et je vais consommer moins de ressources, je vais avoir moins de code qui est exécuté au global. Autre avantage, ça me permet très facilement de déplacer dans le temps, décaler dans le temps le moment où je vais demander les requêtes et les donner, les télécharger. Exemple, j'ai mon utilisateur et ses groupes. Traditionnellement, je mettais tout dans le même document de JSON et puis c'était prêt pour le client, même s'il n'affiche pas le groupe. Imaginons que j'ai une UI où je vois juste l'utilisateur et j'ai un bouton pour afficher les détails, y compris les groupes. C'est beaucoup plus pertinent et beaucoup moins consommateur en ressources et beaucoup plus performant de ne récupérer les groupes qu'au moment où l'utilisateur clique dessus, s'il clique dessus, ce qui n'est pas dit. Là, ça vous permet beaucoup plus facilement plus faire, en l'occurrence. On a une collection de tickets pour le forum PHP et on a la liste de chacun de nos tickets. On a le nom de la personne qui a réservé, on a le nom de l'événement. En plus, l'événement, il est dupliqué. J'ai un gros document de JSON. À chaque fois que j'ai l'un de ces trucs qui change, je dois tout invalider. En plus, je ne peux pas le télécharger en parallèle. Exemple de plus que je vais faire. En plus, ça se voit même à mes slides. C'est plus simple, c'est plus lisible. J'ai la liste de mes réservations. C'est juste des liens. C'est juste du reste avec des données très normalisées au sens base de données du terme. Et voilà, je dois faire mes deux requêtes. Ensuite, j'ai un autre document avec une autre URL qui va contenir la réservation elle-même. Et puis là, j'ai ensuite les liens vers les différentes ressources liées. Et même ma ressource Event Reservation elle-même, elle était un peu trop grosse. Elle contenait des données que je n'avais pas toujours besoin. Du coup, j'ai créé une relation one-to-one, une sub-ressource en termes API-plateforme. Et j'ai séparé mon gros document en deux petits. J'ai les données de base qui sont dans Event Reservation et les données avancées qui sont dans Event Reservation slash l'ID slash détail. Contrainte sur laquelle on pourrait passer 40 minutes, je vais en passer 20 secondes parce qu'on n'aura pas le temps de détailler ça. Ça fait aussi beaucoup écho au talk de François Zanninotto hier. Pour respecter ces contraintes-là et pour respecter REST, votre API doit être progressive. C'est-à-dire que si j'ai un Chrome toute dernière génération, etc., je dois pouvoir utiliser toutes les capacités qu'on a vues là et qu'on va voir un peu après. Mais si je suis juste en curl ou que j'ai un vieux périphérique un petit peu pourri, une PSP qui a 10 ans, etc., je dois quand même pouvoir accéder à cette API. Et même un vieux périphérique qui doit pouvoir fonctionner avec. Donc il faut que j'ai les fonctionnalités de manière incrémentale. Un serveur, un petit script bash qui doit pouvoir requêter mon API. Un Chrome qui supporte HTTP3 et tout le tralala, il doit pouvoir aussi requêter mon API et le faire plus vite. En tout cas, cette notion de progressivité, je passe là-dessus. Pré-loading, on a quand même un problème. On a quand même un problème, c'est que quand on a des relations, on a des effets de cascade. Là, pour récupérer, j'ai ma liste des réservations pour mon événement, pour récupérer les détails, il faut que j'attende d'avoir téléchargé la liste pour pouvoir savoir quelles sont les URL liées et pour pouvoir seulement à ce moment-là les télécharger. Et du coup, c'est un peu contre-productif parce que j'augmente ma latence, paradoxalement, même si mon cache est meilleur. Alors le CDN peut mitiger ça. Ceci dit, il y a maintenant une solution beaucoup plus efficace. Tous les clients web modernes supportent le pré-loading. C'est-à-dire que je peux utiliser des entêtes HTTP spéciaux qui s'appellent Link pour dire, voilà, ce document-là, il va être lié à tous ces documents-là et tu peux commencer à les télécharger tout de suite avant d'avoir téléchargé tout le reste, dès que tu reçois les headers. Et en fait, je peux même utiliser le nouveau code HTTP 103 pour pré-envoyer ces documents-là dès que j'ai la connexion sur le serveur et pouvoir tout télécharger en parallèle. Donc ça, ça me permet d'annuler mes cascades. Pareil, c'est un petit peu compliqué. Le protocole Vulcain, il sert à ça. J'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Donc là, ici, l'idée, c'est que je demande un livre et je veux récupérer tout de suite ces critiques, les critiques qui ont été écrites par les utilisateurs. Je sais, quand j'ai développé mon application JS, mon client, que je vais avoir besoin du livre et de toutes les critiques liées. Du coup, je peux passer directement au moment de la requête quelles sont les clés qui vont contenir les liens dont j'ai besoin. Et le serveur, le serveur, lui, il va pouvoir lire cette entête spéciale. Donc ça, c'est du code qui doit s'exécuter at edge. Et il va pouvoir tout de suite dire OK, je t'envoie la réponse qui correspond. Et tous les liens liés, tu vas pouvoir, je t'envoie tout de suite les URLs, comme ça, tu peux les pré-télécharger. Bon, pareil, ça mériterait bien 40 minutes, ça tombe bien, la FIP a fait l'honneur de m'inviter à la FIP Day 2021 pour parler que de ça. Donc si vous voulez la présentation en détail de cette contrainte-là, allez voir cette vidéo. Push, dernière contrainte qui est optionnelle. On a une opportunité qui est plutôt sympa. Je dois, à chaque requête en écriture, être capable de pré-générer le document que je vais stocker dans le cache. Ça me donne une opportunité, cette opportunité, c'est d'en plus l'envoyer à tous les clients qui sont actuellement connectés pour qu'ils reçoivent en temps réel, dès que j'ai une donnée qui change, les données qui ont été générées. C'est assez facile, c'est au moment du même code, il faut juste que j'ai, juste, une manière de maintenir des connexions persistantes avec tous mes clients et leur broadcaster les différentes ressources. Pour ça, on a plein de technos maintenant qui permettent de le faire. On a SSE et WebSockets qui sont implémentés de base dans les navigateurs web. Il y a WebTransport pour HTTP3 qui est en train d'être implémenté. On a WebSub qui me permet de faire ça ça, bien sûr, ça me permet d'améliorer mon UX mais aussi ma consommation d'énergie parce que j'ai pu bien de faire de polling. Le protocole Mercure dont je vous ai parlé un tout petit peu, il sert à ça. En gros, au moment où vous allez générer votre réponse puis l'envoyer au CDN, vous pouvez aussi l'envoyer au Web Mercure qui va lui-même l'envoyer à tous les périphériques connectés qui vont pouvoir se mettre à jour en temps réel. Là encore, la FUP m'invite souvent, ce serait sympa à eux, et m'ont déjà permis de parler 40 minutes complètes là-dessus sur comment ça marche un peu plus en détail. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo de ça si vous voulez l'ensemble des éléments. Je résume. On prégénère le maximum de choses. On fait des ressources les plus simples possibles pour pouvoir les télécharger en parallèle. On fait des APIs qui peuvent marcher avec des trucs très modernes comme avec très anciens. On casse nos téléphones de cascade, on casse nos latences en utilisant des mécanismes de préloading comme Vulcain, même s'il y en a d'autres. On envoie nos mises à jour en temps réel à tous les utilisateurs pour synchroniser nos UI grâce à des choses comme Mercure, même s'il y en a d'autres. Sachez que vous pouvez faire ça dès maintenant. Dans API Platform, dès la version actuelle, il y a tout ce qu'il faut pour pré-générer vos ressources et les envoyer dans les CDN. C'est la purgeur d'interface. Aussi, pour normaliser vos documents complètement, c'est une nouvelle option qui s'appelle e-Rionni qui permet d'avoir des documents très normalisés. En JS, il y a des bibliothèques sympas pour tirer parti de ça et afficher des placeholders le temps que les petites données se téléchargent, etc. Entre autres, il y a Vercel SWR, le nom qui est pour ça. On a des outils libres, en particulier des modules pour caddie qui permettent d'implémenter tout ce que je vous ai montré là. Et puis, on a les providers dont je vous ai parlé. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à notre stand. Notre garde du corps est quand même relativement sympathique et il fait gagner des cadeaux qui sont des T-shirts et des tapis de souris à Pays Plateforme. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada